Comment survivre deux semaines d'attente dans le cadre d'une fécondation in vitro ou d'une insémination ? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, sache que je suis thérapeute spécialisée en fertilité et que je suis également l'auteur du livre « C'est parce que tu y penses trop » ainsi que des programmes d'accompagnement que tu trouveras sur mon site www.positivemindattitude.com. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour te parler de comment on fait pour survivre à ces deux semaines d'attente qui suivent généralement le transfert, que ce soit dans le cadre d'une insémination artificielle ou que ce soit dans le cadre d'une fécondation in vitro. Si je te parle de ça, c'est parce que ce n'est pas évident justement, dans le sens où pendant tout le process qui a précédé, il y avait plein de rendez-vous médicaux, il y avait plein d'examens, il y avait plein de traitements. Il fallait certainement rappeler aussi le centre PMA pour valider qu'on continuait le traitement, que les doses étaient toujours les mêmes, s'il fallait changer. Enfin, tu vois un peu tout ça, toute cette effervescence qu'il y a pu y avoir pour en arriver justement jusqu'au stade de la ponction et évidemment du transfert. Bon, ça c'est fait. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que juste après, on fait le transfert et puis là, silence radio pendant deux semaines. Je sais combien c'est super dur parce que je l'ai vécu plusieurs fois et donc je sais à quel point c'est compliqué. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on est dans un véritable ascenseur émotionnel parce que cette minute-ci, t'es évidemment persuadé que ça a fonctionné, t'es super optimiste, t'es super enthousiaste et la minute d'après, t'es convaincu que ça ne marchera jamais. Et quand on vit évidemment toute cette période, il y a un moment où on finit par se demander si on est normal, si tout ça ne nous monte pas un peu à la tête, on est à la recherche du moindre symptôme. Tu te demandes toujours qu'est-ce que tu as le droit de faire, pas faire et parfois pour des petites choses complètement anodines, tu vois, mais tu vas te questionner sur tout un tas de choses et c'est très 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 compliqué d'être dans cet état émotionnel. Et en fait, là où ça coince, c'est que très souvent, on se prépare finalement psychologiquement à tout ce qui nous attend dans le parcours PMA. Enfin, en tout cas, j'espère que tu y prépares. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à le faire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sait que ça ne va pas être un parcours de santé, on sait que ça risque d'être compliqué, on sait que même émotionnellement, qu'au niveau du couple, etc. Et encore, je pense qu'on ne sait pas la moitié de ce qui nous attend réellement. Mais dans l'idée, tu vois, ce que je veux dire, c'est que globalement, on sait que ça ne va pas être un parcours de santé. On sait que la PMA, ce n'est pas une balade. Et donc forcément, on se prépare un petit peu à tout ça psychologiquement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que malheureusement, on ne se prépare pas du tout à vivre deux semaines sans rien. Et on ne s'imagine pas à quel point ces deux semaines sont compliquées. Et donc, c'est pour ça que pour t'aider, j'ai conçu un nouveau programme spécialement justement pour t'aider à survivre à ces deux semaines d'attente. Parce que je sais à quel point c'est compliqué, à quel point on se pose plein de questions, à quel point il se passe plein plein de choses. Et donc, j'ai voulu te prendre par la main pendant ces deux semaines de façon quotidienne avec une action à mettre en place. C'est un peu un calendrier de l'Avent, si tu veux, dans le sens où je me suis inspirée de la thématique du calendrier de l'Avent où chaque jour, tu vas ouvrir pour avoir un petit chocolat ou un petit je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que j'ai conçu ce programme. Parce que tous les jours, il y a une petite case qui te permet d'aller piocher ton conseil et de savoir justement quoi faire. Ça te permet de ne pas te sentir seule, de ne pas avoir l'impression de passer pour une folle. Et surtout, ça te permet de te sentir compris, soutenu, apaisé et d'avoir les réponses aux questions que tu te poses et peut-être même à celles que tu n'oses pas te poser. Eh bien oui, parce qu'avec moi, il n'y a pas de tabou, tu sais. Donc, je sais ce qui se passe quand on a fait un transfert. Je sais ce qui se passe juste après, dans les minutes qui suivent. Et puis, à partir du moment où on arrive à la maison, je sais aussi quels sont les traitements qu'on prend de façon générale et sans donner de conseils purement médical. Mais je sais qu'il y a des situations qui sont particulièrement rocambolesques. Rien que la première fois où tu dois t'insérer une capsule intra-vaginale de progestérone, etc. Et donc, voilà, j'en parle librement parce que ça te permet aussi de te rendre compte que non, tu n'es pas toute seule à te poser ces questions. Et surtout, ça te permet de trouver des réponses aux questions que tu te poses, à celles que tu aurais aimé poser, mais finalement que tu n'es pas donné la permission de poser. Et puis, ça te permet surtout de voir qu'il y a des choses à faire pour vivre ce parcours complètement différemment. Et donc, de vivre ces deux semaines de façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus apaisée. Et ça, c'est essentiel parce que ça aussi, ça contribue finalement à la réussite de tes essais bébés. Le parcours ne s'arrête pas au moment de la ponction. Il y a tout le transfert, il y a tout le chemin de l'annidation. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir t'expliquer un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce que tu peux faire surtout pour optimiser tes chances. Donc, voilà, c'est vraiment dans cette idée que j'ai construit ce programme. J'espère qu'il te plaira. Tu trouveras bien sûr le lien pour en bénéficier au-dessus, en dessous de la vidéo, selon la plateforme sur laquelle tu regardes la vidéo en ce moment. Mais si tu es motivé, tu vas trouver. C'est ça aussi, être actrice de sa fertilité. Comme tu le sais, c'est vraiment le concept que je prône au sein de Positive Mind Attitude. C'est vraiment l'empowerment, donc l'empouvoirment finalement. C'est vraiment redevenir actrice de sa fertilité, redevenir actrice de sa future maternité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et donc, si tu ne me connais pas encore, je t'invite bien sûr à aller sur le site, à t'inscrire pour recevoir tes premiers conseils, parce qu'il y en a énormément. Il y a énormément de choses à faire pour t'aider dans ce parcours. Et donc ici, je voulais simplement te parler de ces deux semaines post-transfert. Je sais à quel point c'est compliqué et je voulais juste te rassurer sur le fait que non, 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 tu n'es pas folle. C'est tout à fait normal. Tu y penses sans arrêt. Ça t'obsède et tout ça, c'est parfaitement normal. Mais tu n'es pas obligé de le vivre de cette façon-là. C'est ça aussi qui est important de le savoir, c'est qu'il existe des choses à mettre en place pour transformer tout à fait ces deux semaines d'attente et les vivre avec une intensité totalement différente. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker ou à la partager. Peut-être si tu connais d'autres PMF, d'autres femmes qui sont dans le parcours un peu comme toi, n'hésite pas à la partager. J'espère que ça aidera et puis que ça aidera aussi à prendre conscience du fait qu'il est possible de vivre les choses différemment. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo pour booster tes essais bébés. Et d'ici là, prends soin de toi.